Nous sommes en ce jour réunis parce que tu nous as quittés. Et nous te témoignons aujourd'hui les sentiments que tu nous as inspirés. Tu étais pour moi comme un second père. Je t'appelais papa, puisque tu baisais ma mère. Mais cela ne te suffisait pas, et tu t'en prenais à moi aussi. Dès qu'elle n'était pas là, je retrouvais ton lit. Tu me montrais alors toute l'étendue de ta tendresse, et tu couvrais mon petit corps de milliers de caresses. Bon, il arrivait parfois que tu te montres moins poli, plus énervé, moins doux, et durant ces nombreuses nuits, tu me ruais de coup. Je ne compte même plus les fois où tu m'as violé, les fois où tu m'as battu, toutes les larmes que j'ai versées. Dire que quand tout cela a commencé, je n'étais encore qu'un enfant. La première fois que tu m'as baisé, je n'avais même pas six ans. Je me souviens encore de la douleur lorsque tu m'as pénétré. Tu te disais mon protecteur, alors que c'est de toi qu'il aurait fallu me protéger. Tous ont dit ici que tu ne seras jamais dans leur cœur, sans savoir que si je t'ai gravé dans mon esprit, c'est pour avoir marqué mon corps. Bien sûr, j'essaye d'effacer ta trace, chaque matin sous la douche, je frotte, je frotte, je frotte pour oublier tes crâces et ne plus refuser que l'on me touche. Je ne suis pas venu ici pour te pleurer. Je ne suis pas venu ici pour te blâmer. Simplement me soulager du mal que tu m'as infligé. Puisque par ta faute, je ne le pourrai sans doute jamais, je t'en prie, pour moi, repose en paix.